Je remercie donc de l'Assemblée de me donner la parole. Voici l'hommage à Samuel Pratt. Assassiné parce qu'il enseignait l'enjeu de pensée par soi. Assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir des citoyens et des citoyennes. Assassiné parce qu'il participait à la transmission du savoir. Assassiné parce qu'il faisait son métier. Assassiné pour des frais de crime. Pour nous toutes et tous, la nouvelle du crime ignoble dont a été victime Samuel Pratt, enseignant en histoire-géographie au collège à Conflans-Saint-Honoré, fut un choc. Jamais un acteur de la République, dont la mission la plus noble est d'accompagner nos enfants sur les chemins de la connaissance et des valeurs de la démocratie, n'avait subi d'un peu de sens. Vivre un tel drame dans notre République ou la liberté de conscience, la liberté d'expression et le libre-arbitre sont des fondements intangibles et tout simplement insupportables, inacceptables. C'est pourquoi la ville de la Nester adresse tout son soutien à la famille de Samuel Pratt et exprime sa solidarité pleine et entière au corps enseignant durement touché par cette épreuve. Le corps enseignant est confronté à des difficultés croissantes depuis de nombreuses années, difficultés souvent volatilisées, voire niées. Le mal qui le touche aujourd'hui se rappelle à nous tous par cet acte odieux mettant en avant le désarroi, pour ne pas dire, parfois, l'abandon des professeurs dans l'exercice de leur métier. La Nester s'attache depuis des décennies à placer l'école, la citoyenneté et le vivre-ensemble au cœur des priorités de l'action publique et nous le continuons. Nous n'aurons de cesse d'agir pour que les enseignants soient reconnus et soutenus dans leur métier. En s'attaquant à ceux qui veulent faire vivre l'héritage des lumières, l'extrémisme, de toute nature qu'il soit, souhaitent imposer un horizon sombre, étouffant toute vérité d'épanouissement et d'émancipation des êtres humains. Ce n'est pas notre vision de la société, ce n'est pas le chemin que nous souhaitons pour notre ville. Soutenir l'éducation, c'est notre pari pour l'avenir et nous nous opposerons aux pollueurs de l'esprit, aux diffuseurs d'ignorance et d'intolérance, à ceux qui agitent les peurs. Il n'y a pas de place à la division. Nous sommes toutes et tous des citoyennes et citoyens de la République. Respectons-nous toutes et tous, sans jamais laisser de place aux amalgames. Désormais, nous le savons, il y aura un avant et un après. L'assassinat de Samuel Paty demeurera un point de bascule. Mais notre devoir nous oblige à ne pas nous résigner face à l'obscurantisme et c'est le sens de cette homage. Nous souhaitons également y associer les victimes de l'attentat qui a touché la basilique Notre-Dame de l'Assomption-Ranis, atteintes de manière cruelle dans un espace doué à la paix. Elles aussi ont été la cible d'une haine dont l'objet est aux antipodes de notre République, l'Aïf, qui protège ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, sans pression et en liberté de conscience. Avec l'ensemble du Conseil municipal, nous vous invitons à observer une minute de silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !